Eh bien famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Famille, aujourd'hui je vous présente les 5 meilleurs nourritures du Mali. Si tu n'as pas compris, ça veut dire au Mali, les 5 nourritures les Maliens mangent. Ils ont mangé ça et puis ils ont tenu tête à la France. Ce sont ces nourritures que je te présente dans cette vidéo. Famille, comme d'habitude, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. On continue. Eh bien famille, on sait quelle position tu retrouves le tour. Comme son voisin le Burkina Faso, le Mali, est un grand consommateur de tour. La population malienne mange le tour. Si tu ne sais pas le tour là, c'est une poudre de maïs qu'on met dans l'eau. On tape, tape, ça devient comme ça, boule comme ça. Puis on mange ça avec sauce gombo. Tu peux manger ça aussi avec d'autres sauces. Mais c'est plus manger avec sauce gombo ou sauce de l'oseille, je ne sais pas quoi. En tout cas famille, au Mali là-bas, une fille malienne qui ne sait pas préparer le tour, elle me met ça que son foyer est menacé. Elle peut avoir une co-épouse facilement comme ça à cause de tour. Elle peut avoir une co-épouse facilement comme ça. On continue famille. Eh bien famille, en 4 heures de production, tu retrouves le couscous des milles. Voilà, c'est le couscous qui est fait à base des milles. Voilà, tu peux manger ça avec une pâte de tomate, avec du poulet, tout ça. Ce sont des nourritures basiques, classiques, qu'une femme doit savoir préparer pour son mari. On ne vous demande pas grand-chose. Mais ça me fait mal que je voie mes frères malignons aussi. J'ai arrivé vu comme les Européens mettent des formes dans leur foyer. Comme quoi, émancipation, elle ne sait même pas mettre l'eau au feu. Toujours mon restaurant. Et puis, tu es content que je l'aime. On continue famille. Eh bien famille, en 3 heures de production, tu retrouves Fakoy. Fakoy, voilà, c'est une sauce qui est faite à base de feuilles de corrette. Voilà, j'espère que j'ai prononcé ça bien. C'est à manger avec du riz aussi. Voilà famille, tu as bien regardé la nourriture. Faut pas regarder couleur là. En tout cas, les Maliens mangent ça beaucoup. Avec ça, il y a des filles malignes, elles ne savent pas cuisiner. Et puis, elles sont dans le foyer. Elles sont couchées, sur le fauteuil. Elles attendent, elles vont aller manger au restaurant avec son chéri. Et puis, lui aussi, il vient bébé, allons au restaurant. Et puis, la relation va comme ça. On continue famille. En 3 heures de production, famille, tu retrouves le riz diolof. Le riz diolof, c'est du riz, c'est comme le riz gras avec les légumes, tout ça. Et tu peux mettre du poulet ou bien tu peux mettre du poisson. Voilà, ici, ils ont mis à loco. Voilà, regarde comment la nourriture m'est belle. Ah, ça me fait mal souvent quand tu es dans le foyer. Et puis, tu manges dehors tout le temps. Pourtant, tu as mis femme dans ta maison. Allons quand même. C'est bizarre. Mes frères maliens, vous me regardez. On continue. Eh bien, famille, en première position, tu retrouves le tigard des gars ou le mafé. Voilà, c'est une sauce qui est faite à base d'arachide. En quoi tu vas en appeler sauce d'arachide ? D'ailleurs, ils ont mis légumes, tout ça. Tu peux avoir poulet dedans. Au moins, ça fait du riz. En tout cas, tu peux... Une femme malienne qui ne sait pas faire le tigard des gars, elle sait que son foyer est menacé. Elle sait qu'elle va quitter le foyer. On n'a pas besoin de lui dire ça. Même si à un moment, elle lui dit ça. Mais déjà, avant, il s'est marré. À demain !